Bonjour et bienvenue pour une petite nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais une vidéo pour vous présenter deux trucs. Pour l'instant je vous présente la table d'héroïque sur la Fontainebleau. Je vais vous dire son historique. En 1868, le Gatiney et sa forêt de bière, ancien nom de la forêt de Fontainebleau, sont incorporés dans le domaine royal et la forêt devient ainsi propriété du roi de France. Depuis au moins de cette époque, chaque 1er mai, les usagers de la forêt devaient s'assembler sous peine d'amande. Au lieu de la table des rois, où se trouvait une grande table de pierre, ils se présentaient devant le maître des eaux et des forêts rendaient hommage au roi et payaient leurs redevances. La révolution met fin à cette procédure. L'histoire garde une trace de la nature de ses redevances. Sous l'ancien régime, la baisse du lys amenait un jambon et deux bouteilles. Un boulanger de melun donnait un gros gâteau. Les nouveaux mariés versaient 5 derniers et chacun un gâteau, etc. A l'issue de la perception des droits, un banquier se déroulait autour de cette table et les officiers des eaux et forêts consommaient les victuailles perçues. Ensuite, quant aux sous, ils alimentaient la caisse du receveur du domaine du roi. Les origines de la mise en place de la table restent floues, mais on sait que la table actuelle est établie en 1723. endommagée à la révolution, elle a été restaurée en 1854. C'est bon, tu peux couper. Alors du coup, je vous présente la mare, qui se trouve dans la forêt de centaines de l'eau. Malheureusement, il pleut, donc ça s'appelle la mare aux aînés. L'heureuse de la mare aux aînés, c'est un confluent de la scène. Merci. Mon débat, c'est clair la demande. C'est bien. fr Sous-titres par Jérémy Diaz